J'ai 28 ans, je me suis installée et associée il y a un peu plus de six mois au sein de ce cabinet. J'ai donc une associée et nous employons deux assistantes dentaires. Après ma thèse, j'ai commencé par faire quelques remplacements dans diverses régions. J'ai atterri au sein d'un cabinet où je suis restée quatre mois. Ça a été assez décisif puisqu'ils m'ont proposé ensuite une collaboration. Donc je travaillais chez eux deux jours par semaine et pour compléter, j'ai cherché une autre collaboration et j'ai atterri ici donc dans cette petite commune de campagne de 1500 habitants à peu près. Je suis beaucoup plu et c'est comme ça qu'au final j'ai décidé d'y rester. J'ai arrêté l'autre collaboration et je me suis installée définitivement ici. Le cabinet se situe à une vingtaine de minutes d'une grosse agglomération où j'habite. C'est une toute petite commune mais qui regroupe beaucoup de patelains aux alentours et du coup ça en fait une commune très dynamique. Il y a des commerces, il y a tout, il y a le collège, il y a les boulangeries, la mairie, la pharmacie, les médecins. On est beaucoup de professionnels de santé ici. J'avais peur à la base de me lancer toute seule et ici j'ai une associée. Fanny a plus d'expérience que moi, elle a su vraiment me guider dans mon installation. J'hésite pas à aller la voir pour lui demander des conseils quand j'ai des doutes. Pour moi, la différence principale entre le cabinet de ville et le cabinet de campagne s'est ressentie au niveau de la patientèle. Les patients à la campagne étaient beaucoup plus sérieux, honorés mieux leurs rendez-vous, arrivés à l'heure et étaient tout simplement plus respectueux en fait j'ai l'impression du professionnel de santé. L'avantage que j'ai eu ici c'est que le rachat du cabinet était très avantageux. Ça m'a beaucoup aidé pour me lancer dans cette installation.